C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI pour parler de l'économie, la santé et la bien-être. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI, la santé et la santé. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission. C'est ce que vous venez sur cette émission. C'est ce que vous venez sur la sécurité privée et la sécurité publique. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission. C'est ce que vous venez sur cette émission. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. C'est ce que vous venez sur cette émission de l'EUMI. Sous-titrage ST' 501 nous indiquons que nous devons développer une sécurité privée au niveau du Sénégal. Une question qui m'a dit à chaque fois que l'État doit aller dans le territoire ou faire des visites de terrain, nous devons envoyer des groupes, des gardes rapprochés, et nous devons travailler avec eux. Est-ce qu'il y a des possibilités que nous devons envoyer des gardes rapprochés ? Il faut faire très attention parce que des fois on entend parler de Nervi, sur le déplacement de ceux qui ont fait les gros bras. J'en ai même parlé au ministre par rapport à ça, pour qu'on peut essayer de trouver une solution par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de nous recruter les gros bras comme ça, nous devons les Nervi, normalement on doit impliquer les sociétés de sécurité privée. C'est-à-dire que moi, avec l'autorisation, si j'ai la sécurité privée, si j'ai laissé beaucoup de gens, si nous devons aller dans les enfants, c'est ma responsabilité pénale qui sera engagée en tant que chef d'entreprise. Mais il y a eu un dysfonctionnement, quand on parle, parce que des fois, on voit qu'ils ont laissé aller sur le terrain. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont fait. Donc à un moment donné, la responsabilité pénale, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Il y a beaucoup d'amalgames, ils n'arrivent pas à comprendre la frontière entre la sécurité privée et la sécurité publique. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la sécurité, parce que la sécurité, c'est de la prévention. parce que d'où tu as une sécurité. Et si tu n'as pas fait la sécurité, tu ne fais plus de la sécurité, tu fais de l'insécurité. Parce que tu regardes à l'arrêt des gens avant que tu ne sais pas que les gens, tu ne sais pas que les gens, tu ne sais pas que les gens protègent. Mais si tu n'as pas fait la sécurité, tu ne fais plus un climat d'insécurité. Mais si tu as une autre entreprise, tu n'as pas besoin de liger, si tu ne sais pas si tu ne sais pas si tu n'as pas besoin de liger. Oui, sans ça. on a des entreprises qui ne le fait de pas. Et on a des entreprises l'investissement. Et on a des entreprises. lorsque tu es poursuivre des entreprises. Elles se trouvent des entreprises en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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